Juste pour savoir, dans la salle, combien de personnes ont déjà géré du multiprocess ? Ou de l'asynchrone ? Des promesses ? Des events ? Du callback ? Ça s'est passé comment quand le processus devenait un peu difficile ? Pas j'appelle la promesse, j'ai un VEN et j'ai juste une erreur, mais quand j'ai six ZEN d'affilée, par exemple, qui se suivent, ça s'est bien passé pour vous ? Parce que pour moi, ça a été des belles galères. C'est pour ça que je voulais vous parler de la logique de Reactivis. Là, je vais vous faire un petit exemple. C'est un live coding, donc l'effet Bonaldi, normalement, s'applique toujours. Mais c'est un petit exemple qui va vous permettre de voir ce que c'est qu'un observable. Un observable, c'est quelque chose qui émet, et quand il n'a plus rien à émettre, ça s'arrête. Donc, par exemple, là, j'ai fait une raccourcie pour éviter de faire une crampe au clavier et taper suffisamment vite. J'ai dit que Rx.observable, c'était $. Ça me rappelle un peu le PHP. Donc, par exemple, pour faire un observable basique, $of5, par exemple, va émettre à la fonte du code, un peu plus haut, grosse. Alors, attends, fais voir si je réussis à faire quelque chose comme ça. Ça va ? C'est mon max. Donc, là, $of5, ce que ça a fait, c'est que ça a émis 5, et ça s'est arrêté. La barre verticale, ça s'est arrêté. Si j'aurais pu envoyer directement quelque chose de vide, $MT, ça m'a envoyé une barre verticale, ça s'est arrêté. J'aurais pu envoyer un observable depuis, par exemple, un tableau, et ça m'a envoyé les trois éléments directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un premier exemple, par exemple, d'un générateur de nombre aléatoire. Là, j'ai un magnifique nombre aléatoire et lisible. Donc, un observable, ça va me renvoyer une valeur, mais surtout, cette variable-là, c'est elle-même un observable. Donc, ça va me permettre de chaîner plein de belles choses. Par exemple, là, je sais que j'ai un nombre qui va de 0 à 1, donc c'est un entier. Je vais me multiplier par 10, histoire de pouvoir lire, et puis pour vraiment améliorer la lecture, je vais l'arrondir. Là, c'est du sucre syntaxique. La vraie syntaxe, c'était i, fataro, mat.round de i, mais c'était plus simple de taper comme ça. Donc là, j'ai envoyé un nombre 7. Le nombre 7 est passé ici, il a été multiplié par 10, il a été arrondi. Je suis content, j'ai mon générateur de nombres aléatoires. Si je retape, je vais avoir un autre nombre qui va varier à chaque fois. Donc, ce nombre, par exemple, disons que je voudrais le transformer en séquence et avoir une séquence d'observables. C'est-à-dire, je voudrais avoir, toutes les secondes, j'aimerais bien avoir un nouveau nombre aléatoire. Alors, là, ce que je vais taper, c'est délai 1000, c'est des opérateurs d'observables qui peuvent être mis sur n'importe quoi, et dire que quand on complète, même joueur joue encore. Donc, j'attends une seconde, j'ai un 4, j'ai un 4, j'ai un 4. Maintenant, ça ne me va pas. J'ai la même chaîne d'observables, donc elle se répète. C'est assez logique en même temps, puisque je lui ai dit la valeur mat.random. Donc, il a généré une fois, et après, il a répété. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un observable from scratch, qui, chaque fois, va générer une nouvelle variable. Donc là, c'est un observable, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel type. Vous pouvez le faire à partir d'une fonction, vous pouvez envoyer les informations que vous voyez. Donc, un observable, qu'est-ce que c'est ? C'est une closure qui reçoit un observer en paramètres, et qui peut envoyer à cet observer trois méthodes. la première, observer.next.random. Là, si je fais ça, j'ai bien un 2, mais comme vous voyez, la chaîne continue, et je n'ai pas de nouveau un 2. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas dit à mon observer de se compléter, donc je n'ai pas eu ma barre verticale, donc il n'est jamais arrivé à la fin, donc il ne s'est pas répété. Donc, je vais pouvoir dire observer.complete. Si je fais ça, je vais envoyer un nombre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à mon observer complète. J'avais une autre possibilité, les trois possibilités d'un observer, c'est d'envoyer une erreur. Là, si j'envoie une erreur, ah, bah direct, tout s'est arrêté. Si j'avais envoyé, si je l'avais mis après le on next, j'aurais eu le même principe. Tout serait arrêté. Donc là, je l'ai fait de façon à ce que vous puissiez voir comment se fait un observable. depuis le début, sans plus d'informations. Mais j'aurais pu aussi utiliser une syntaxe plus simple. J'aurais pu faire une syntaxe plus simple. Donc j'aurais pu faire $.off.mat.random.subscribe.observer. Ça me fait exactement le même travail. Sauf que si je ne mets pas de parenthèse, ça marche moins bien. Donc là, j'ai exactement la même chose. C'est les deux façons d'appeler la même chose. Maintenant, je vous ai généré une erreur un peu aléatoire, un peu stupide. Ce que je vais faire, c'est faire que si jamais, on va dire que si c'est inférieur à 5, on va envoyer une erreur. Donc là, je vais utiliser un opérateur qui s'appelle flatmap, qui me permet de choisir. Donc je reçois bien l'entier. Et je vais choisir selon la valeur ce que j'envoie. Donc par exemple, si c'est inférieur à simple, je vais pouvoir envoyer une erreur. Donc mon flux d'entier et de nombre aléatoire va être remplacé par une erreur. Et si jamais c'est un autre cas, je vais renvoyer le nombre comme s'il n'y avait rien de se passé. Donc là, il va me générer un nombre, deux nombres, et il va générer une erreur. Donc j'ai généré une erreur. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire ? J'ai plein de possibilités, grâce toujours à mes opérateurs observables. Je peux faire un retry. Un retry, je peux mettre un nombre de retry, mais il peut être infini. Là, ça veut dire qu'il n'a pas eu, il a froué, mais il a réessayé plein de fois pour essayer de le régler. Là, vous ne le voyez pas, mais je peux vous le faire voir. Grâce aux observables, vous avez moyen de faire du debug. Assez simplement. Par exemple, là, vous avez toute une chaîne qui commence à faire une certaine taille. Vous voulez savoir quelle était la valeur initiale qui était envoyée. Là, vous pouvez mettre un opérateur qui fait un side effect, c'est-à-dire qu'il ne modifie rien, mais il reçoit la valeur. Donc typiquement, je reçois ici le nombre aléatoire. Je suis content, c'est ce que je voulais. Je vais mettre avant le retry, juste pour voir. Et là, vous voyez, des fois, j'ai quatre nombres qui ont été rentrés. Le 4, le 4, puis 6, c'était bon, 7, le 5, 5. Donc ça m'a fait l'erreur. Ça m'a géré l'erreur. Le retry, il peut être, par exemple, un retry incrémental. Je peux dire que, ne gérer l'erreur et gérer de façon particulière. Par exemple, je vais essayer de réessayer, mais je suis sur une requête HTTP, je n'ai pas envie de bourriner le serveur en face, je vais faire un essai en mettant un délai. Donc en fait, j'ai un opérateur retry when qui me renvoie lui-même un observable. Et cet opérateur, je peux lui mettre, réessaye, mais avec un délai. Et si je fais ça, ça veut dire qu'il va réessayer tous les X avec un certain délai. Donc là, je l'envoie, 5, 6, 7, 8. Et en fait, vous voyez, il y a des petits espaces. C'est les moments où il a débuggé, où il a cherché à faire les retry. Donc des opérateurs comme ça, il y en a beaucoup. Et je ne sais pas vous, mais déjà, rien qu'un retry when sur une promesse, sur un appel HTTP, ça peut être vraiment pratique. Et éviter pas mal de try-catch, pas mal de gestion d'erreur, pas mal de choses comme ça. J'aurais pu faire aussi quelque chose de plus stupide. C'est faire un catch. L'opérateur est possible. Je reçois l'erreur et me dire que quand j'ai cette erreur, j'envoie un petit parce que je n'ai rien de plus à envoyer. Là, ça m'a renvoyé l'erreur. J'aurais pu envoyer un, par exemple. Forcer un aléatoire. Donc là, quand il y a une erreur, il m'envoie un. Donc ça, c'est tout ce que je peux faire avec un observable. Et ce qui est génial, c'est que que ce soit un élément, mille éléments, un million d'éléments qui passent, le code est le même. C'est-à-dire que dans ma séquence d'observables, ici, j'ai créé un observable from scratch, mais imaginez, ça peut être votre serveur HTTP qui vous envoie des requêtes. Quel processus vous faites derrière le serveur HTTP ? Ça peut être tout processus qui est bourrin. Le code va être le même qu'il y ait une requête ou qu'il y ait un million de requêtes. Et ce qui est sympa, pour aller plus loin, c'est parce que les opérateurs, il y en a beaucoup. Je peux vous faire grouper, par exemple, pour le faire joli, je peux vous faire grouper les nombres pairs, les nombres impairs. Je vais réussir. Je vais enlever mon erreur si jamais ça plante. Donc là, par exemple, je vais avoir un flux de nombres pairs, un flux de nombres impairs, sur lequel je vais pouvoir travailler derrière. Les opérateurs, il y en a vraiment une quantité, donc on n'est pas obligé de tous les voir. Je vais vous montrer, il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'un flux d'observables, ce n'est pas comme une promesse, ce n'est pas terminé. On peut multiplier les flux d'observables et les séquencer les uns entre les autres. Donc, par exemple, là, c'est parfaitement visible. Par exemple, là, j'ai mon flux d'observables, c'est exactement le même sur lequel on a été tout à l'heure. J'ai un autre flux d'observables qui va être, par exemple, un intervalle, c'est-à-dire que toutes les 200 millisecondes émet quelque chose. Là, je vais faire émettre le signe $ et je ne vais en prendre que 5. L'opérateur take permet de limiter. J'ai pareil, un observable de letter. Quand je termine par $, c'est qu'il y a un observable. Et je vais vouloir qu'il émette. Là, ce que je vais faire, je vais faire un flux qui va prendre les données envoyées par le flux de nombre aléatoire, les lettres, et mon intervalle qui envoie $ et qui va les concaténer. Donc là, si je lance ça, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir 1 A $, 3 B $. Je vais avoir les différents observables qui ont été fusionnés. J'aurais pu envoyer faire un merge. Et faire, si je fais un merge, ça veut dire que les lettres et les chiffres sont envoyés en même temps. Les lettres d'abord, on les voit ici, A, B, C, D, E. Et là, les nombres aléatoires. J'aurais pu attendre que toutes les nombres aléatoires sont générées avant de commencer à émettre les lettres. Ça m'aurait fait le même principe, ça m'aurait fait générer 5 nombres et une fois que c'est terminé, ça m'a généré les lettres. J'ai plein de possibilités pour chaîner les observables les uns entre les autres. Le dernier point avant d'arriver sur des questions, c'est que de l'autre côté, sur la petite page web qui permettait d'afficher, c'était mignon, il y avait le subscribe qui était fait par défaut, mais en fait, un observable, si je ne m'abonne pas dessus, il n'aimait rien. Donc par exemple, là, j'arrête mon abonnement, et bien mon code s'est bien rechargé, mais rien ne s'est passé. Tant que je ne me suis pas abonné à un observable, il n'existe pas. Et c'est possible d'avoir bien sûr plusieurs observeurs qui s'abonnent, plusieurs choses là-dessus. C'est tout pour moi, il y a deux minutes pour des questions. Sous-titrage ST' 501